Bonjour à tous et bienvenue à notre session de FAQ du jour. Bonjour Pasteur Sébastien. Bonjour Timothée. Bonjour Pasteur Éric. Bonjour les amis. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, très bien, très bien. Et je sens qu'il y a une petite question à nous poser. J'ai effectivement une petite question à vous poser pour commencer. Est-ce que tous les deux, même si je connais déjà la réponse, est-ce que vous avez un compte Facebook ? Oui. Moi je vais dire par intermittence. Par intermittence. Il y a des moments où je le coupe, et puis j'y reviens, et puis je repars. Voilà. Par grand amour. Et est-ce que vous avez un compte Instagram ? J'en ai un, mais je ne suis jamais dessus. D'accord. Parce que c'est un petit peu le thème de notre FAQ du jour, les réseaux sociaux. Alors c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Moi, par exemple, quand j'avais 18 ans, mon premier GSM, je l'ai eu à 18 ans. Vous vous rendez compte ? Alors que maintenant, l'année prochaine, mon fils qui a 12 ans rentre en secondaire, et on pense déjà à lui acheter un GSM pour qu'il puisse être autonome et qu'on puisse savoir où il est. Et donc, on se rend compte qu'à travers l'augmentation des GSM, l'augmentation d'Internet, l'augmentation de toutes ces possibilités technologiques, il y a un phénomène qui s'est développé, et particulièrement ces dernières années, c'est celui des réseaux sociaux. À tel point qu'il y a même des grandes sociétés, des grandes entreprises qui maintenant ont des gens qui sont spécialisés dans la gestion de leurs réseaux sociaux. Par exemple, on a dans notre famille un des cousins de mon épouse qui est, on se rappelle community manager, c'est quelqu'un qui gère les réseaux sociaux de la STIB. Donc, il doit répondre aux gens qui râlent parce que le bus n'est pas passé, parce que le tram n'est pas passé, etc. Et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et je crois que la réflexion est utile et pertinente de savoir, mais est-ce que le chrétien peut aller sur les réseaux sociaux ? De quelle façon ? Est-ce qu'il y a des dangers pour les réseaux sociaux ? Est-ce que nous pouvons nous fonder un avis par rapport à ce que disent les réseaux sociaux ? Et c'est différentes choses que nous allons voir à travers notre FAQ du jour. Mais première question encore, qu'est-ce qu'un réseau social ? Qu'est-ce qu'un média social ? Eric, est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Oui, avant l'arrivée de Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux qui doivent exister que je ne connais pas, la notion de réseau social en sociologie, c'était un terme qui était utilisé pour désigner, pour parler des liens qui existent entre individus dans un groupe, un groupe qui a du sens, comme la famille, c'était un réseau social. Si tu vas à l'église, l'église est un réseau social. Les collègues de travail, les camarades de classe, les membres de ton club de foot, ton voisinage, le terme réseau social ne faisait pas appel à la définition qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de réseau social, de réseaux sociaux, on parle plutôt au pluriel, l'expression réseau social, aujourd'hui, c'est passé dans le langage visuel, mais ça ne veut plus dire la même chose. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est les médias sociaux. Quand on parle de réseau social, aujourd'hui, ça va plutôt nous renvoyer à des activités qui intègrent la technologie, l'interaction sociale, la création, la consultation d'un contenu. Et donc, c'est cette définition sur laquelle nous allons nous attarder aujourd'hui. Merci. Donc, il faut un réseau social, il faut un groupe d'utilisateurs, une interaction, un contenu. Et c'est une définition assez large parce qu'il peut y avoir plusieurs types de réseaux sociaux. Même maintenant, nous sommes en train d'enregistrer par une plateforme qui s'appelle Zoom. Et on peut même considérer que Zoom peut être défini comme un réseau social. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types de réseaux sociaux, s'il te plaît, Sébastien ? On peut définir trois types de réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux de communication, qui servent plutôt à avoir un contact direct avec une personne ou avec un groupe de personnes. C'est notamment le cas avec Zoom, forcément. On a aussi WhatsApp, Messenger, Skype. Voilà, il y en a d'autres encore. Il y a aussi des réseaux sociaux de visionnage où, en fait, on va accéder à un contenu qui va être posté par un tiers. Et le but premier n'est pas de participer, même s'il y a des chats, etc. Mais le but premier, c'est plutôt de visionner, de consulter. C'est le cas de YouTube, de LinkedIn. Il y a des blogs, etc. Et puis, il y a des réseaux sociaux de posts qui sont très présents dans notre société. Les buts n'est pas seulement d'accéder à des contenus, mais aussi de pouvoir poster nous-mêmes, de commenter le contenu des autres. Et on parle cette fois-ci de Facebook, de Twitter, d'Instagram. Merci beaucoup. Et c'est vrai que peut-être, parmi les personnes qui nous regardent ce soir, tout le monde n'a pas le même feeling avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que peut-être des personnes un petit peu plus âgées, ce qu'on est en train de dire, c'est un peu plus compliqué, ou presque un peu du chinois pour elles, alors que les personnes plus jeunes allaient vivre avec les réseaux sociaux et ont appris à les utiliser. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner par rapport à la Belgique, Éric, pour bien se rendre compte de l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui, en Belgique en particulier ? Oui, on a des chiffres assez récents, même, puisqu'ils datent de janvier 2020. Et on pourrait vous donner le lien. Il va apparaître ci-dessous, lorsque Manu fera le montage. On vous mettra le lien pour aller les compulser vous-même. Mais on estime, d'après ces chiffres, que sur 11 millions de Belges, 7,5 millions d'entre eux sont actifs sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez conséquent. que 65% de la population belge est active sur ces réseaux sociaux. Et ça représente 76% des plus de 13 ans. Donc, il y a une progression aussi. On voit que sur une année, il y a une augmentation du nombre de Belges actifs, une augmentation de 6,3%. Et la majorité, 96% des Belges le font au travers d'un smartphone ou au travers d'une tablette, donc de leur téléphone ou d'une tablette. Bon, il y a plein d'autres chiffres, mais je ne pense pas qu'ils soient pertinents. Vous vous saoulez avec une tonne de pourcentages. Vous pouvez aller les voir sur le lien qui est indiqué ici. Oui, tout à fait. Rien que le fait de se dire qu'il y a 7,5 millions de Belges qui utilisent les réseaux sociaux, ça montre vraiment l'importance. Parce que dans les 11 millions de Belges, il faut compter aussi les personnes, les enfants, ainsi que les personnes un petit peu plus âgées. Donc, ça veut dire que la majorité, la très grosse majorité de la population active en Belgique est à l'aise avec les réseaux sociaux. Et Sébastien, quels sont les réseaux sociaux les plus populaires ? Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux sont de plus en plus populaires et font partie de la société maintenant. Et c'est compliqué de pouvoir s'en passer. On voit bien qu'on communique beaucoup à travers les réseaux sociaux. Et 83% de l'ensemble des internautes belges possèdent un compte Facebook. Il y en a 77% qui possèdent un compte Messenger. Il y en a 69% qui possèdent YouTube. 66% WhatsApp et 49% Instagram. Ce qui est énorme, énorme. C'est, je crois, un peu nécessaire de donner quelques chiffres, quelques statistiques pour bien placer le sujet. Et bien, oui, c'est un sujet d'actualité parce que chacun d'entre nous, ou en tout cas pour la très grosse majorité d'entre nous, on est actifs sur les réseaux sociaux. Pour la très grosse majorité d'entre nous, nous avons un GSM sur lequel nous allons et nous l'avons pratiquement toujours avec nous. Vous savez, juste pour un petit exemple, quand j'avais 18 ans et que j'ai acheté mon premier téléphone portable, c'était un truc assez immense, qu'il fallait rechercher presque toutes les heures, vraiment qui faisait un lourd poids. Et finalement, je le sortais une à deux fois par jour, juste pour téléphoner, pour voir si j'avais un message ou quoi que ce soit. Maintenant, nous faisons pratiquement tout avec notre GSM, avec notre écran, nos activités bancaires, les réseaux sociaux, envoyer des e-mails. Et parfois même, on téléphone. Parfois même, on téléphone. Et c'est même perturbant de ne pas l'avoir sur nous. De temps en temps, on évite perturber, on cherche, mais où se trouve notre téléphone ? On a besoin de le retrouver. Parfois, moi, ça m'arrive de faire demi-tour sur la route pour récupérer mon téléphone. Ou on se fait gronder si on a oublié de le prendre avec ou si on n'a pas l'impression. Exactement. C'est pratiquement impossible, même pour une petite course, de partir sans son téléphone parce que c'est devenu tellement habituel. Donc, c'est quelques mots d'introduction pour bien placer le sujet. Évidemment, Sébastien, est-ce que tu peux nous donner quelques mots peut-être ? Pourquoi les réseaux sociaux ou en quoi les réseaux sociaux peuvent être intéressants, peuvent être bénéfiques, mais aussi peut-être nous souligner certains dangers par rapport aux réseaux sociaux ? Oui, il ne faut pas avoir le mal dans tous les réseaux sociaux. Il y a quand même un côté bénéfique dans les réseaux sociaux, surtout dans les périodes de confinement que nous vivons. on ne peut pas rester en contact, en présentiel avec d'autres. Et donc, les réseaux sociaux nous permettent de rester en contact avec des amis, avec des groupes d'amis, avec des membres de la famille. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des nouvelles plus facilement de ce qui se passe, etc. Et ça fait du bien aussi, socialement. Et nous sommes créés, de toute façon, pour être en contact avec les uns et les autres. Et donc, lorsqu'on ne peut pas le faire physiquement, comme dans les périodes de confinement, c'est un bon moyen d'échanger, un bon moyen d'être bien, moralement, en fait. Cependant, comme dans toutes les technologies, je crois, il existe de grands dangers. Et on peut citer quelques dangers des réseaux sociaux. Et le plus grand des dangers, par exemple, c'est très connu, très présent dans les réseaux sociaux, c'est le cyberharcèlement. Et c'est vraiment une forme d'harcèlement conduite par divers canaux numériques. Et pour donner un exemple, en France, en 2019, il y a plus de 40% des moins de 50 ans qui ont subi des attaques répétées sur les plateformes sociales en ligne. Et dont 22% qui ont entre 18 et 24 ans, ou même moins, d'ailleurs. Et le cyberharcèlement peut se retrouver, et c'est vraiment important d'en parler, parce que ce n'est pas quelque chose à négliger. Elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être l'envoi répétitif de messages, qui peut être dénigrant, qui peut être insultant. On peut lancer des rumeurs aussi. On peut usurper une identité. On peut dévoiler sur les réseaux sociaux des éléments personnels. Et d'ailleurs, il y a un article qui est apparu il y a deux semaines qui dit que, par rapport au cyberharcèlement, que c'est le plus gros problème aujourd'hui. Et des jeunes finissent par montrer des tendances suicidaires. Et cela a profité à la crise, en fait. Et il y a même un article de fin janvier, il y a quelques jours seulement, un article qui a écrit qu'en 2020 a été marqué par l'inquiétante montée en puissance du cyberharcèlement. Donc, il y a vraiment une place de plus en plus forte du cyberharcèlement. C'est un réel danger. Mais à côté de cela, il y a aussi… D'ailleurs, je sais si tu peux juste te couper. Je crois que c'est important de ne pas en avoir honte et de pouvoir en parler. Et n'hésitez pas à en parler parce que comme c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant, parlez-en, parlez-en si vous êtes jeune, à vos parents, parlez-en peut-être même à des responsables d'église ou quoi que ce soit. Mais c'est important de vous ouvrir et ne pas garder ça pour vous parce que c'est un problème. C'est un problème et comme tous les problèmes, on invite à ne pas le négliger et à pouvoir le partager, à pouvoir exprimer aussi ce que l'on ressent. On peut parfois avoir une forme de honte ou de culpabilité par rapport à ça. Mais on vous encourage vraiment à partager des choses et à dire « Moi, je suis victime de cyberharcèlement et vous êtes les victimes. Vous n'êtes pas coupable de ce qui vous arrive. » Donc, c'est important de le souligner. Voilà, je te laisse continuer. Excuse-moi. Mais c'est vrai, c'est important. Ce n'est pas normal que si tu vis du cyberharcèlement, tu dois en parler. C'est vraiment un élément à ne pas négliger. Même si tu dis que ce n'est pas bien grave, je pense que rien que le fait de commencer à en parler à quelqu'un, déjà, ça va t'aider si c'est grave ou pas. Parce que parfois, on minimise ce que tu subis, peut-être les messages répétitifs ou les choses que tu vois sur Facebook ou les réseaux sociaux. Et non, parle-en. Parle-en, oui. Donc, tu as bien fait de me couper, Timothée. Et à côté de cela, il y a aussi des arnaques qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des fraudeurs qui vont profiter de la crédulité des utilisateurs. L'objectif, c'est forcément de récupérer de l'argent. Vous avez peut-être reçu des messages vous invitant à communiquer votre numéro de compte ou vous allez avoir des promesses d'avoir 25 millions d'euros si vous cliquez sur le lien. Mais parfois, c'est même tout subtil. Des fois, ce sont des bons d'achat, des bons d'achat, des faux bons d'achat. Et si vous cliquez sur le lien, vous avez le droit à un bon d'achat. Mais c'est un faux bon d'achat. C'est juste pour récupérer les données. Et puis, il y a aussi d'autres qui vont créer des faux comptes pour t'inviter à consulter des sites à caractère pornographique ou des sites à caractère sectaire ou même des sites à caractère ultra-violent. Et ça, il faut faire aussi attention à cela sur ce que tu cliques. Ne va pas à des endroits que tu ne connais pas. Ne clique pas sur des liens que tu ne connais pas. Ne clique pas avec des personnes que tu ne connais pas, enfin, dans des liens que des personnes t'ont envoyés. Il faut vraiment être vigilant. C'est très, très important. Et puis, une dernière chose à souligner, c'est aussi, il y a des données personnelles. Lorsque tu t'inscris sur Facebook, lorsque tu t'inscris sur n'importe quel réseau, il y a aussi des données personnelles et il y a la protection de la vie privée qui est là et on peut utiliser tes données personnelles. Il y a des plateformes qui vont utiliser tes données pour les vendre et pour les transmettre à des tierces en vue de marketing. Donc, il y a réellement des dangers qui existent et pas les moindres. C'est vrai et c'est important d'en être conscient. Ce n'est pas sans risque. Je crois qu'on en reparlera aussi tout à l'heure, mais il y a besoin d'une éducation aux réseaux sociaux. Il y a besoin d'apprendre aussi à vos enfants, aux personnes un petit peu plus vulnérables à se comporter sur les réseaux sociaux et à ne pas faire n'importe quoi là-dessus. Il y a une autre problématique qui est bien réelle et qui s'est de plus en plus développée ces derniers temps. C'est la question de l'addiction aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que comme on peut être addict, comme on peut être dépendant du tabac, de l'alcool, de la pornographie ou d'autres choses encore, il peut y avoir une réelle addiction, un réel besoin incontrôlable d'aller sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, s'il te plaît, Eric ? Oui, volontiers, Timothée. C'est une réalité. C'est bien réel. Certains, quand on leur parle d'addiction aux réseaux sociaux, on sourit un peu, mais pourtant, c'est une réalité. C'est prouvé, c'est observé et puis avoir une réelle addiction au même titre que, comme tu l'as dit, l'alcool, le tabac, la pornographie, la drogue, etc. Bien souvent, il s'agit d'hommes, de femmes qui, après un moment donné, après un temps d'usage plus ou moins long ne vivent plus, n'existent plus qu'au travers des réseaux sociaux. Et le fait de recevoir des likes, d'avoir l'impression que les gens t'aiment avec des likes, des cœurs et qu'on vient voir tes publications et qu'on te fait des commentaires, bien souvent, des commentaires valorisants, etc. Ça crée une dépendance, ça crée un désir de toujours en vouloir plus et un besoin permanent qui, finalement, n'est jamais assouvi d'avoir des contacts sociaux au travers de ces réseaux. Et bien souvent, cette addiction, c'est symptomatique d'autres problèmes, les gens qui souffrent de solitude, par exemple, ont trouvé au travers des réseaux sociaux de la compagnie, une compagnie virtuelle, mais de la compagnie quand même, ou des gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, vont trouver aussi au travers des réseaux sociaux, ouais, ils vont avoir l'impression de vivre, enfin, de vivre quelque chose de palpitant et chaque fois que ça sonne, on va voir qu'est-ce qu'on a dit de plus sur moi et qu'est-ce qu'on a pensé de ceci ou de cela et il y a un vrai danger pour tout le monde en fait, avant même d'être addict, il y a un vrai danger pour chacun d'entre nous. En fait, il y a un vide qu'on essaie de combler en présentant une image déformée de nous-mêmes, parfois, on peut aller jusque-là, on ne va présenter que certaines choses qui nous mettent en valeur, etc. ou alors, on peut tomber dans un autre extrême qui consiste à ne pas se mettre en valeur soi-même mais à s'intéresser à la vie des autres et à vivre au travers de la vie des autres. Donc, il y a des dangers vraiment. Les études médicales ont été faites concernant les dangers et l'addiction aux réseaux sociaux et on a souligné ces études trois points importants. D'abord, le premier point, c'est qu'il existe un lien clair entre l'addiction à certains réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. et une très faible estime de soi. Vraiment, c'est prouvé. Il y a un lien. Passer trop de temps sur les réseaux sociaux peut conduire à une comparaison permanente pour penser que sa propre vie est vide sans intérêt par rapport à celle des autres. Ça va renforcer cela. Si tu as une faible estime de toi et que tu te viens d'être, ça ne va pas t'aider en fait. Ça ne va pas t'aider, ça va t'enfoncer encore plus parce que toujours tu vas trouver que la vie des autres est plus intéressante. un deuxième fait intéressant c'est que pour paraître bien sur les réseaux, certaines personnes se sont carrément inventées ou s'inventent carrément des vies, d'autres vies que leur propre vie, leur réelle vie. Et il y a alors une course à toujours plus, toujours vouloir montrer plus que ça lui vaut le coup, etc. On essaie de se persuader soi-même quelque part. Et le troisième constat qui est fait c'est que le regard et le jugement des autres devient de plus en plus important. que tout le reste. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ne fait qu'augmenter. On ne fait plus rien sans l'aval des autres. Et on ne pense, on finit par ne plus penser par soi-même. Donc, il y a de réels dangers pour certaines catégories de personnes. Mais en même temps, il ne faut pas se surestimer. je pense que c'est un danger qui est valable pour chacun d'entre nous si nous ne prenons pas garde. Je crois que c'est important quand on est dans les réseaux sociaux, quand on poste quelque chose, de toujours aussi regarder sa motivation. Pourquoi on le fait ? Est-ce que je poste quelque chose pour donner des nouvelles ou pour informer ou quoi que ce soit ? Ou alors, est-ce que je poste pour avoir des likes pour que les gens trouvent que ma vie est extraordinaire ou que ma vie a de la valeur ? Et je crois que c'est important de bien finalement vérifier ses motivations. Et aussi, on en parlera un petit peu plus tard, mais simplement en tant que chrétien, comme tout ce que nous faisons, quelle est ma motivation qui est derrière ? Pourquoi je le fais ? Et sinon, effectivement, on peut tomber dans une forme d'addiction, dans une forme de... de processus qui est malsain et qui peut mener à des choses où on en a parlé, comme la dépression, le suicide ou autre encore. Donc, c'est important. C'est très, très important de le souvenir. Il y a ça. Et là encore... Oui, vas-y. Je sais qu'il y a Astromaé, par exemple, qui a fait un clip justement par rapport à l'addiction au niveau des réseaux sociaux que ça s'appelle Carmen où on voit le petit oiseau bleu en fait de Twitter qui est tout mignon au début et puis qui devient de plus en plus gros, de plus en plus méchant, de plus en plus imposant. Et voilà, Astromaé est vraiment dénoncé vraiment les réseaux sociaux et ce côté addiction. Donc, c'est très intéressant à voir ce clip. Un bon artiste bleu. Un bon artiste bleu. Un très bon artiste bleu. Là encore, c'est important d'en parler. N'hésitez pas. Si vous vous dites voilà, moi, je n'arrive pas à me décrocher de mon téléphone, je n'arrive pas à me décrocher de Facebook quand je n'ai pas assez de likes, je me sens mal ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler là encore. Là encore, c'est un problème. Ne restez pas dans votre problème mais parlez-en et le problème ne se réglera pas tout seul. Parfois, vous avez simplement besoin d'aide d'en parler avec quelqu'un. C'est important de souligner les dangers éventuels et d'avoir une utilisation équilibrée des réseaux sociaux. Maintenant, ce serait bien aussi par rapport aux réseaux sociaux d'aborder un autre point qui a été aussi beaucoup mis en valeur ces derniers temps. c'est la question mais est-ce que nous pouvons se faire un avis équilibré, un avis éclairé à travers les publications que nous trouvons sur les réseaux sociaux ? Et c'est l'importance finalement aussi de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et particulièrement Facebook parce qu'on a vu qu'environ 85% des gens avaient un compte Facebook. Est-ce qu'on peut se faire un avis par rapport à ce qu'on lit sur Facebook ? Est-ce qu'on peut suivre l'actualité uniquement à travers des posts que l'on trouve sur Facebook, sur les réseaux sociaux ? On en a beaucoup parlé ces derniers temps, ça a été la question qui a ressurgi et qui ressurgit encore assez régulièrement mais bien qu'avec l'élection de Joe Biden, Donald Trump, l'élection aux États-Unis, ça a été un peu l'objet de la discussion mais aussi dans la période que nous vivons, la période Covid-19, les pro-vaccins, les anti-vaccins, les mesures, est-ce que les mesures sanitaires sont équilibrées ou quoi que ce soit ? Et je crois que ce qui est important de comprendre par rapport aux réseaux sociaux, c'est la question de ce qu'on appelle l'algorithme social et ça, Eric, tu vas nous en parler et essayer de nous simplifier ça et de nous faire comprendre à tous comment fonctionne un réseau social. et Facebook en particulier. Je vais essayer d'expliquer ça simplement, mais c'est clair que vous allez comprendre au travers de cette explication que nous ne pouvons pas nous fier qu'aux réseaux sociaux, nous ne pouvons pas nous forger une idée réelle de ce qui se passe, de l'actualité ou sur un sujet au travers de Facebook. Pourquoi ? Parce que Facebook comme d'autres réseaux sociaux, mais parlons de Facebook, utilise des algorithmes. Alors un algorithme, c'est quoi ? Pour dire la chose de manière simple, c'est une formule mathématique qui est faite et qui va quelque part diriger, qui va choisir ce que vous allez voir sur votre réseau social. Dernièrement, je me posais des questions sur un tapis de course, par exemple. Je me disais, tiens, j'acheterais bien un tapis de course quand il pleut, etc. et j'ai fait quelques recherches sur Google et étonnamment, après, sur Facebook, j'étais assailli de publicité sur les tapis de course. Ou alors, sur Facebook, je suis tombé une fois sur un article qui parlait de Trump, de la politique de Trump, etc. Un article qui était positif par rapport à la politique de Trump. J'ai évoqué dessus, j'ai voulu en savoir davantage. Et étonnamment, après ça, je tombais régulièrement sur des articles qui allaient dans le même sens. Mais j'étais assailli que de ce genre de publications. Donc, en fait, cet algorithme va déceler en fonction d'utilisation que tu vas faire, les sujets qui t'intéressent. Cet algorithme va voir un peu quels sont les sujets que tu aimes, les sujets qui t'intéressent, les questions que tu te poses. et va ensuite te proposer automatiquement d'approfondir, de renforcer uniquement les sujets qui t'intéressent. Que ce soit le sport, que ce soit le cinéma. Une fois, j'ai cliqué sur… Il y avait une vidéo qui circulait sur Louis Dauphinès et sur des extraits de films de Louis… J'ai été ensuite bombardé de cela. Et le but du réseau social, c'est quoi ? C'est de te faire revenir, c'est de t'accrocher, c'est de trouver le moyen que tu sois intéressé à revenir sans cesse sur le réseau social, sur ta page Facebook, puisque tu y trouves une certaine… C'est agréable puisque tu n'y lis que des choses qui vont dans le sens de ce que tu as envie d'entendre, dans le sens de ce que tu aimes regarder, des sujets qui t'intéressent. Et donc, quelque part, Facebook fait comme un tri pour toi, mais quelque part, ça peut aussi devenir une sérieuse forme de manipulation. Et donc, te forger une idée sur ce qui se passe réellement dans le monde, sur la vérité concernant, je ne sais pas, l'écologie, l'usage des voitures électriques, ou l'éolien, la politique, toutes sortes de sujets comme cela, qui sont quand même des sujets importants où il nous faut avoir un avis le plus neutre possible et le plus réfléchi. Et ce n'est pas en regardant Facebook qu'on va y parvenir, c'est clairement même dangereux. Le contenu que nous regardons, nous devons comprendre qu'il n'est pas neutre, mais qu'il va dépendre toujours de notre historique. Si je like certaines publications, si je like les publications d'un de mes amis plus qu'un autre, eh bien, je verrai davantage de publications de cet ami-là que quand tu ouvres ton Facebook, tu ne vois pas du tout la même chose que moi, même si on a les mêmes amis. Et donc, c'est important de le comprendre. Ta page Facebook, elle est adaptée à tes envies, à ce que tu aimes voir, à ce que tu aimes regarder, et ça donc peut créer aussi une forme d'addiction quelque part. Et donc, chaque utilisateur, je dirais, je m'adresse ici aux chrétiens de Connect, particulièrement, aux chrétiens en général, vous devez être conscient de cela. Il peut y avoir une forme de manipulation. et pour se former, se former, se forger un avis neutre et objectif sur quelque chose, je vous déconseille vivement de n'écouter que les réseaux sociaux. J'irai même plus loin, je vous conseille vivement de ne pas écouter que le même journal télévisé aussi, mais de varier. Moi, je vois très fort cela avec, ce n'est pas directement les réseaux sociaux, mais bon, voilà, c'est un peu dans la même catégorie. si vous regardez les infos concernant Israël que sur les chaînes belges ou françaises, vous aurez une version, une vision des choses. Mais si vous cliquez sur une chaîne et que vous avez la capacité d'écouter en anglais un autre journal télévisé d'une chaîne américaine ou d'une chaîne israélienne, vous aurez une toute autre version des faits. Et donc, on est manipulé. Contre notre gré, on est manipulé. Et c'est important d'en être conscient. Ce n'est pas neutre. Il y a tout l'aspect de l'historique. Par exemple, quelque chose de très simple, prenons par exemple Facebook, j'ai plus de 1 000 amis et pourtant, quand l'Église Connect publie quelque chose, ça arrive en premier sur ma page parce que je like, parce que je fais suivre toujours ce contenu de l'Église Connect. Et donc, c'est simplement moi, je suis assailli de vidéos de foot tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le problème, c'est que comme je reclique dessus, j'en ai toujours plus. Mais ça peut être un problème. Il y a un danger qui est réel parce qu'on pense que tout le monde pense comme nous en fait. Le fait qu'on clique dans une certaine manière de penser, on va croire que finalement, tout le monde est d'accord et ça va nous rassurer alors que finalement, on est biaisé par rapport à ce que nous voyons et à ce que nous cliquons. Venons-en maintenant à une question qui mérite d'être posée. On a parlé des dangers des réseaux sociaux de l'addiction, de la probable, en tout cas, de la manipulation à travers les algorithmes. Ça peut être assez négatif, le tableau que nous dressons. Est-ce que le chrétien alors peut aller sur les réseaux sociaux ? On va poser la question comme ça. Sébastien, tu vas nous aider à y répondre. Est-ce qu'il n'y a que des dangers ? Est-ce qu'il n'y a que des désavantages ? Ou au contraire, le chrétien peut aussi avoir une place dans les réseaux sociaux s'ils l'utilisent d'une manière équilibrée et d'une manière mesurée, finalement ? Tu donnes un élément de réponse déjà dans ta question. On sent que c'est orienté. Forcément, on parle de réseaux sociaux d'une manière générale. Il est bien entendu qu'un chrétien n'a rien à faire dans un réseau social à caractère pornographique, raciste ou autre. Mais on va parler d'une manière générale. donc il est clair que les réseaux sociaux peuvent présenter des avantages. On en avait parlé. Il y a des choses bénéfiques et on en a parlé aussi tout à l'heure. Il y a aussi un équilibre à avoir. Si on parle par exemple de l'église Connect ou d'une église en général, là, les nocules sont transmis en live sur Facebook et sur YouTube. Donc, on utilise les réseaux sociaux et donc, on voit aussi sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je fais un peu de pub pour l'église Connect, mais il y a une bibliothèque de nos prédications, de ce que nous faisons, etc. Et donc là, il y a des choses bénéfiques aussi d'utiliser les chaînes YouTube, les réseaux sociaux. Zoom nous permet de rester en contact. Nous utilisons aussi avec l'église Connect de nombreux groupes WhatsApp qui nous permettent aussi d'avoir des nouvelles, de se tenir au courant, etc., de différentes choses, de rester en contact avec nos proches aussi, de travailler plus efficacement. Depuis le confinement, on travaille énormément par Zoom. La question, c'est surtout de savoir quelle est ta relation avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu vas t'en servir comme un outil ou est-ce que cela va te rendre esclave ? Et si tu arrives à répondre à cela, déjà, tu vois bien comment tu utilises les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un outil pour faire avancer le royaume de Dieu ou est-ce que c'est quelque chose qui te rend esclave ou tu n'arrives pas à t'en passer parce que ça te rassure, parce que ça te donne, ça te fait du bien, parce que je ne sais pas pour quelle raison. Et l'apôtre Paul dit « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. » C'est une version courante. « Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » C'est dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Je vais le relire. « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » Donc, tout est permis, tu peux prendre autant de temps sur les réseaux sociaux que tu le souhaites, mais est-ce que c'est vraiment bon pour toi ? Est-ce que c'est vraiment utile pour toi ? C'est-à-dire que Paul nous dit juste après « Ne te place pas sous un esclavage. » C'est-à-dire qu'on a parlé d'addiction, c'est qu'on est quand même sous quelque chose qui nous rend esclaves. Les réseaux sociaux peuvent nous rendre esclaves. D'ailleurs, il y a les anglo-saxons, les anglo-saxons appellent ça la « fear of missing out ». Je ne sais pas si je le dis bien, c'est le FOMO. Et en fait, tu es angoissé pour savoir si tu n'as pas loupé une information, tu n'as pas loupé quelque chose d'important, un SMS ou un petit message à droite à gauche, tu as besoin de cela. Et ça, c'est important. Est-ce que tu es esclave des réseaux sociaux ? Et comme dans aussi d'autres domaines de notre vie, nous sommes appelés à vivre les réseaux sociaux avec équilibre. Et moi, je pense que les réseaux sociaux sont utiles pour pouvoir propager le royaume de Dieu. Les réseaux sociaux sont utiles pour montrer qui est Christ, combien Christ est bon, qu'est-ce qu'il a fait, donner témoignage de ce qu'il a fait, de communiquer les différentes choses à droite à gauche. Et ça, c'est quelque chose de très bon pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux. C'est vrai. C'est important d'avoir cet équilibre auquel nous sommes appelés. Est-ce que nous pouvons donner quelques conseils par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux en faisant quelques recherches de trouver que l'Église anglicane, en Angleterre, devant le développement des réseaux sociaux, avait même sorti une charte d'utilisation, une charte de bonne utilisation des réseaux sociaux. Et je trouvais que les points qui ressortaient étaient intéressants, qui nous permettaient aussi de pouvoir en parler. Je suis personnellement un peu triste des fois quand je vois le contenu qui est publié par certains chrétiens, même parfois des responsables d'Église, où je me dis là, il y a quelque chose qui n'est pas sage, qui n'est pas équilibré, qui ne glorifie pas Dieu, même, dans certaines circonstances. Et je crois que c'est aussi bon d'apprendre à les utiliser, finalement, ces réseaux sociaux. Donc, que nous dit l'Église anglicane d'Angleterre, Éric ? Est-ce que tu peux nous donner quelques points pour commencer ? Le premier conseil qu'il laisse et c'est un conseil capital, c'est de veiller à la sécurité des enfants, des ados et peut-être même d'adultes que nous savons être plus vulnérables. Je pense qu'il y a un réel problème quand nous laissons nos enfants seuls, sans surveillance, nos adolescents même seuls, sans surveillance, sans limite de ce qu'ils peuvent regarder et faire sur les réseaux sociaux et je ne vais pas vous donner d'exemple mais on a déjà entendu des situations vraiment dramatiques, des situations pas belles du tout où nos enfants auraient bien eu besoin d'une protection appropriée. Donc, ça c'est le premier conseil, faire attention à ceux qui sont vulnérables autour de nous, on est responsable d'eux. Ensuite, un deuxième conseil, c'est de veiller à rester tout le temps respectueux, ne jamais poster, ne jamais partage, ne partagez aucun évidemment contenu sexuellement explicite mais aussi évitez les contenus incendiaires, haineux, abusifs, menaçants ou irrespectueux et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc veillons à rester respectueux et enfin gentils aussi. Troisième conseil, que nous puissions faire preuve de gentillesse, traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. C'est un bon principe, non ? Je pense que c'est biblique, au lieu de traiter, on met aimer et ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas parce que tu es sur un réseau social et c'est un peu un syndrome, les gens se croient à l'abri derrière un écran et pensent que parce qu'ils sont à l'abri derrière un écran, ils peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi. Et donc, ce n'est pas parce que tu es sur un réseau social que tu peux arrêter de te comporter d'une manière digne du Seigneur. Tu restes chrétien que tu sois derrière un écran ou pas derrière un écran. Tout à fait. On a parlé tout à l'heure de cyberharcèlement, des choses comme ça. Ne soyons pas nous-mêmes des harceleurs, des cyberharceleurs et faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous postons, à comment nous le faisons. C'est essentiel. Quelques autres points, Sébastien ? Le quatrième point pour continuer sur ce qu'Éric disait, c'est qu'on doit être responsable. On est responsable de ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ce que tu vas écrire. Et les textes et les images qui vont être partagées peuvent être publics et permanents, même avec les paramètres de confidentialité en place. Et si vous n'êtes pas sûr, moi, je vous conseille de ne pas le publier. Et surtout, tu es responsable du temps que tu y passes. Le temps est tellement précieux. On a tellement peu de temps et on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on va dire, ce qu'on va écrire. Et ça, c'est important aussi d'économiser notre temps. D'ailleurs, juste une petite parenthèse comme ça, il y a une association des consommateurs, l'association des consommateurs allemands, ils ont fait un procès à Facebook pour publicité mensongère. Et ils disent que c'est gratuit. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent que c'est gratuit. Ils disent que Facebook, c'est gratuit, mais nous payons avec notre temps et nos données. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, oui, c'est gratuit, mais finalement, ce n'est pas si gratuit que ça parce qu'on paye notre temps et on paye nos données. Le cinquième point… Juste une petite parenthèse encore, Sébastien, même si ça peut paraître un peu provocateur, ce que je vais dire. mais si on passait, et on va t'englober tout le monde, autant de temps dans notre Bible que sur Facebook, je crois qu'on serait un petit peu plus loin avec le Seigneur. Voilà. C'est clair. Et je crois, voilà, après, chacun regarde sa propre vie. Et je ne veux pas mettre de fardeau ou de culpabilité aujourd'hui, mais je crois que c'est aussi important parce que ça démontre un sens de priorité dans notre temps, parfois. Donc, voilà. Je te laisse continuer. Le cinquième point, c'est soyons un bon ambassadeur. La vie personnelle et professionnelle peuvent facilement devenir floue en ligne. Alors, il faut réfléchir avant de poster. Attention, parfois derrière toi, les gens peuvent voir ce que tu es en train de mettre, ton employeur, ton employeur peut voir ta famille, ils peuvent voir ton église et donc les données et ce que tu mets vont être visibles. Mais les gens aussi peuvent voir aussi une image de Christ. Ça, c'est intéressant. Et c'est là où on peut être ambassadeur. C'est que dans ce que nous postons, dans ce que nous mettons, eh bien, on peut montrer aussi qui est Christ. Et nous devons veiller surtout à nos prises d'opposition. Parfois. Moi, je me rappelle il y a quelques années de cela. J'ai posté sur Facebook il y a très longtemps une prise d'opposition et puis finalement, j'ai vu que ça créait plus de tension qu'autre chose. Et finalement, est-ce que j'ai reflété Christ dans ce que j'ai posté ? Est-ce que c'était sage de ma part ? Et en tant qu'ambassadeur, je représente le royaume de Dieu, je représente Jésus. Est-ce que c'est bon ce que je viens de faire ? Et parfois, nous devons avoir cette sagesse. Et donc, ça revient au sixième point. soyez correct dans les désaccords. Certes, certaines conversations peuvent avoir lieu à des désaccords qui sont solides, il y a différents désaccords, mais il est important que nous appliquions nos valeurs chrétiennes à la traverse-là, que nous puissions montrer qui est Jésus, que nous puissions avoir de la sagesse aussi dans ce que nous allons dire. Nous devons être des hommes de paix et connus dans notre douceur et dans notre manière d'amener les choses. Le septième point, je ne vais pas aller trop vite, mais aussi, il faut honorer les autres. On peut aussi utiliser les réseaux sociaux pour honorer l'autre. Reconnaissez le travail des autres, respectez aussi les droits d'auteur que chacun va mettre. Ça, c'est aussi important. Et puis, le dernier point, en huit, il faut aussi suivre, il y a des règles qu'il faut suivre, il y a des termes et des conditions dans les différentes plateformes de médias que nous devons respecter aussi et que nous devons veiller aussi à ne pas contourner. Voilà, pour les points. Merci, Sébastien. C'est bien de donner quelques conseils, quelques lignes directrices pour notre utilisation des réseaux sociaux. On arrive à la fin de notre FAQ de ce jour. Et finalement, en quoi la présence du chrétien sur les réseaux sociaux peut faire une différence ? En quoi la présence du chrétien sur ce qu'on a appelé les médias, le média social, les médias sociaux peuvent finalement avoir un impact dans notre monde ? Qu'est-ce que tu peux nous dire, Éric, par rapport à cela en conclusion ? J'aimerais rebonder sur l'image de Sébastien quand il dit que le chrétien est un ambassadeur. C'est ce que Paul dit, nous sommes ambassadeurs de Christ. Et quand on réfléchit à la vie d'un ambassadeur, aux responsabilités d'un ambassadeur, il représente une nation, il représente un pays, il parle au nom d'eux. Et donc, un ambassadeur ne peut pas dire n'importe quoi. Un ambassadeur ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et l'ambassadeur est porteur d'un message. Il est porteur du message de son pays. Il représente l'autorité de son pays. Et un ambassadeur ne peut pas tenir un discours qui soit différent de celui qui est adopté par l'autorité de son pays. Je pense que sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il serait bon que les chrétiens se rappellent avant de cliquer sur quoi que ce soit. que ce n'est pas en leur nom propre qu'ils parlent, mais qu'ils sont devenus ambassadeurs de Christ. À partir du moment où on se dit chrétien, où on est disciple de Christ, on est ambassadeur de Christ. Est-ce que j'écris ? Est-ce que Christ est d'accord avec ce que j'écris ? Est-ce que ce que je poste ? Est-ce que c'est le message que mon autorité est d'accord que je représente ? On est porteur d'un message et je pense qu'il faut vraiment réaliser cela lorsqu'on entre sur un réseau social. Et puis, quand on réalise ce qui est majoritairement colporté sur les médias sociaux, on se rend compte alors très vite que le message chrétien est aux antipodes de ce qui est transmis sur les réseaux sociaux. C'est important de le réaliser aussi. Les réseaux sociaux, c'est un peu le règne de l'éphémère, de l'instantané. c'est virtuel, ça va, ça vient, etc. Alors que nous, nous sommes porteurs d'une parole qui, elle, est intemporelle et permanente. Les réseaux sociaux, c'est la recherche du conflit permanent. En fait, il y a comme une tension permanente. Alors que nous, nous sommes porteurs de paix. On est peacemaker en anglais, des fabricants de paix normalement, porteurs d'une parole bienveillante, la parole de Dieu. Les réseaux sociaux, c'est anxiété, inquiétude et certains sujets sont vraiment anxieux, anxiogènes, alors que nous, la parole que nous, en tant qu'ambassadeurs, nous sommes censés porter, c'est une parole d'espérance. Les réseaux sociaux, c'est l'expression du relativisme. Qu'est-ce qui est vrai ? Quelle est la part du vrai, du faux ? Tout est relatif. Alors que la parole que nous avons à annoncer, alors que nous, nous sommes porteurs de la vérité. Pilate dit à Jésus qu'est-ce que la vérité ? J'ai l'impression que c'est comme si Pilate était devant Facebook qui disait mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ce bazar ? Jésus dit je suis la vérité. Rappelons-nous de cela. Vraiment. Soyons des témoins, soyons des ambassadeurs là où nous sommes. Surtout aussi sur Facebook je dirais puisque certains d'entre nous surtout dans cette période c'est là qu'on est le plus souvent. Alors soyons-y correctement. Soyons-y porteurs d'espérance, de vérité, de paix, de bienveillance. Voilà ce que je communiquerai. Un peu parfois étonné de voir que des frères et sœurs que j'aime énormément sont plus pronts à partager des infos sur le foot ou des infos sur je ne sais quelle que de partager une prédication ou un de nos FAQ ou les héros de la foi ou des publications chrétiennes en fait. Et même dans les publications chrétiennes, je suis parfois étonné de voir qu'on publie n'importe quoi parce que tout n'est pas bon dans les publications chrétiennes. Et donc moi, j'appelle à la retenue, j'appelle à la sagesse, j'appelle à ce que vraiment nous, avant de cliquer sur quoi que ce soit, nous puissions peut-être passer cela au cripte de « Est-ce que c'est ça que tu veux, Seigneur ? » Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ? Et encore, comme tu le disais, si vous avez un doute sur un contenu, peut-être un contenu biblique ou théologique, une prédication ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander autour de vous, n'hésitez pas peut-être même à nous contacter et nous, on pourra plus facilement vous aiguiller ou vous expliquer aussi pourquoi tel ou tel enseignement ou prédication ne sont pas bonnes ou ne sont pas bibliques ou n'édifient pas le peuple de Dieu. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. C'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années et comme toutes les choses qui se développent, ça nécessite aussi un apprentissage, une éducation, apprendre à connaître, à fonctionner. Et donc, oui, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vraiment, c'est aussi notre message pour notre FAQ. Ne restez pas seul si vous avez des questions, mais vraiment, nous sommes là aussi en tant qu'Église, en tant que responsable d'Église pour vous aider et pour vous aiguiller sur ce sujet. On arrive à la fin de ce moment. On ne va pas se séparer sans prier. Je vais demander au pasteur Sébastien s'il veut bien prier avec nous sur ce sujet. Mais soyez bénis. Nous voulons aussi, comme c'est un sujet brûlant, comme c'est un sujet actuel, c'est un sujet quotidien pour beaucoup d'entre nous, nous tenions aussi à vous apporter quelques conseils, quelques lignes directrices. On voulait vraiment jouer aussi notre rôle de berger dans ce sujet. Et n'hésitez pas, vraiment. On est là aussi pour vous. Sébastien, je te laisse clôturer par la prière. Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment que nous venons de vivre, Père. Seigneur, comme ça a été rappelé, Seigneur, nous sommes des ambassadeurs et nous voulons le faire avec beaucoup de respect, avec beaucoup de sérieux. Seigneur, nous ne représentons pas n'importe qui, nous représentons le roi des rois. Et Père, je te demande vraiment qu'à travers les réseaux sociaux, nous ne puissions pas être ceux qui amènent des conflits ou qui amènent des inquiétudes ou quoi que ce soit. Mais nous voulons être des faiseurs de paix. Nous voulons être des personnes qui rassemblent, qui unis. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir de la sagesse. Aide-nous à utiliser les réseaux avec beaucoup de sagesse. Nous ne voulons pas non plus négliger les réseaux. Nous voulons être vraiment des ambassadeurs actifs pour ton royaume. Et Seigneur, merci pour les réseaux sociaux. Merci pour l'opportunité de pouvoir communiquer à travers le monde le précieux message de l'Évangile. Seigneur, c'est une joie vraiment de pouvoir vivre à travers le XXIe siècle, à travers les réseaux. Mais Seigneur, protège-nous aussi de tous les dangers. Protège-nous aussi de toute addiction. Aide-nous, Seigneur, à vraiment trouver un équilibre. Que ceux qui ont été touchés ce soir à travers ce message, que ceux qui ont été touchés à travers ce qui a été dit, Seigneur, puissent vraiment ouvrir les yeux sur peut-être des réalités qu'ils sont en train de vivre à travers les réseaux, les difficultés, les combats, les choses qui sont compliquées pour eux à vivre. Je demande aussi de ne pas les laisser seuls, qu'ils puissent avoir ce courage d'en parler avec quelqu'un, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui peut l'aider à grandir. Je demande vraiment de bénir ceux qui nous ont suivis ce soir. Merci, Père. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada